Nous sommes avec messieurs Laurenceau et Rambeau de la Fédération du bâtiment et des BTP. Aujourd'hui solidaires avec les agriculteurs et en train de manifester devant la préfecture. Messieurs, dites-moi un peu plus. Alors, il s'agit d'un acte de soutien à la FDSEA et aux jeunes agriculteurs, de manière générale au monde agricole et également à l'ensemble des maires, puisque la difficulté, la problématique se pose aussi pour eux. Alors, pourquoi ce soutien ? Parce que nous sommes directement concernés, pour la simple et bonne raison que l'application de la loi sur l'eau, qui est dans le cadre du Code de l'environnement, pose quelques difficultés. Aussi bien en termes d'interprétation, d'une part, qui est différente d'un département à l'autre, et par ailleurs, en Lausanne, où il y a eu quelques actes assez répressifs de la police de l'eau, qui, malheureusement, ont des conséquences aussi bien pour les entreprises que pour le propriétaire terrien. C'est-à-dire que les gens sont doublement pénalisés, d'un côté l'agriculteur et de l'autre l'entreprise. Voilà. Alors, pourquoi ? Parce que les travaux agricoles qui sont liés à ces autorisations, ou à ces déclarations, puisqu'il y a de la modalité, s'ils ne sont pas faits, tant que l'entreprise est pénalisée et peut se voir, je dirais, mise en porte-à-faux en justice. Notamment, nous avons une entreprise pour 500 euros de travaux, qui a été condamnée, au même titre que le propriétaire, Ferdinand et Gullet, en appel, alors qu'en local, il y avait eu juste un euro de condamnation symbolique pour non-déclaration préalable. Et suite à la plainte d'une association qui n'est même pas venue en Lausanne, l'Association de défense de l'environnement, cette entreprise a été condamnée à 4 500 euros d'amende pour 500 euros de travaux, alors qu'elle n'a fait qu'exécuter les travaux qui étaient demandés par le propriétaire. Idem pour l'agriculteur qui lui-même a été condamné légèrement plus, sans compter les frais afférents d'avocat. Donc il y a une certaine insécurité juridique lorsqu'on intervient. Il faut absolument que les entreprises, et aussi bien les propriétaires terrières, les agriculteurs, puissent avoir un outil qui leur permette d'être accompagnés, de faire les bonnes démarches en la matière. Et pour nous, c'est important, en tant que Fédération du bâtiment des travaux publics, qu'on puisse avoir quelque chose qui évite cette insécurité juridique, d'une part, et d'autre part, qu'on puisse accompagner les agriculteurs lorsqu'ils veulent faire des travaux, parce que c'est aussi une partie du chiffre d'affaires qui part. Donc vous souhaitez déjà une clarification des textes ? Absolument. Et ensuite, est-ce que, alors peut-être M. Rimbaud, est-ce que c'est une grosse partie de votre activité qui est mise en péril par ce genre de problème ? Tout à fait. Actuellement, les travaux de l'école, que ce soit une réimage, le torrassement de bâtiment, la construction de bâtiment, ça représente 40% de notre chiffre d'affaires. Et il est évident que dès qu'il y a un problème, on le ressent immédiatement. D'autant plus qu'il y a quand même la crise dans les collectivités, dans le Conseil général, par contre, c'est la crise pour les autres travaux. Les marchés publics sont en baisse. Alors on n'a pas besoin que la partie agricole diminue. Sinon, on va le ressentir immédiatement. Vous intervenez dans d'autres départements aussi ? Oui, oui, oui. Est-ce la même chose ? La même règle ? Si vous voulez, c'est certainement la même règle, mais l'interprétation ne va pas être tout à fait la même, puisque nous intervenons beaucoup en Mont-au-Loire. Nous venons de terminer un chantier qui a duré trois mois, pour un groupe de management de terre. Et on n'a pas eu tous ces emmerveillants et toutes ces contraintes, comme ici à Mont-au-Loire. Peut-être parce que les dossiers étaient mieux ficelés, mais l'administration a vérifié nos travaux. Mais il n'y a pas eu de... Si vous voulez, ça s'est fait en bonne compréhension. Ça s'est vraiment bien passé. On n'a pas eu de problème. D'accord. Monsieur Laurenceau, c'est quelque chose qui va être porté au niveau national, cette revendication ? Alors, pas spécialement, puisque là, on a quand même une problématique qui est propre à la Lozère, dans le sens où il s'agit d'une difficulté locale, puisqu'on a la règle sur la loi sur l'eau, mais on a également les obligations liées au parc, à Natura 2000, et également avec l'UNESCO, donc les nouvelles contraintes qui peuvent être liées à ce qui concerne les causes. Donc l'objectif, encore une fois, c'est avec ce millefeuille juridique, d'avoir quelque chose qui soit plus simple, d'avoir un outil, on demande vraiment un outil, encore une fois, à disposition de tous, je l'ai dit, au niveau des maires, par exemple pour un captage, il y a certains maires qui ont eu de grosses difficultés. Donc il y a toute cette contrainte liée à la loi sur l'eau, qu'il faut absolument désacraliser, qu'on ait un outil de travail, une clarification plus des modalités de la loi, et comment on procède pour, je dirais, inscrire le dossier. Merci.